au rejim au salat ou assalamu ala ashraf mursaline seyyidina muhammadin wa ala alihi au sahib yajmaïn assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donc aujourd'hui donc on continue la réflexion on a les deux premiers jours établi le cadre qui est censé réguler la pensée musulmane et la production intellectuelle musulmane on a parlé de l'anthologie islamique de l'homme de la nature profonde de l'homme en vérité comme on l'a dit qui fait partie d'une vision du monde de la vision du monde islamique et qui est en elle encore plus large que ça plus large que l'anthologie islamique de l'homme mais même si ça c'est c'est là une des composantes essentielles de cette vision globale du monde parce qu'au final comme on l'avait expliqué déjà la révélation fut révélé et le monde fut créé pour que l'homme puisse accomplir sa fonction existentielle et donc pour cela est effectivement il faut avoir une bonne compréhension de ce qu'est l'homme dans sa nature profonde car sa fonction existentielle en fait découle de cette nature comme on l'a vu chaque élément de la création a une fonction qui est en adéquation avec sa nature et donc il faut effectuer et donc de là la place centrale de cette vision là de l'humain dans la cosmologie islamique et donc ça on a introduit ce sujet pendant deux jours pour pouvoir avoir une pour voir évaluer la production intellectuelle musulmane traditionnelle et moderne pour se poser la question quel est le degré de cohérence et de fidélité de cette production là à cette vision là parce que cette vision là requiert de l'humain un certain comportement et une certaine pensée et bien sûr la production intellectuelle c'est ça qui sera le moteur de cette conception et de cette pensée selon le contexte dans lequel vivra l'être humain et donc de ce fait on a commencé cette évaluation le troisième jour où on a parlé en termes général de l'épistémologie musulmane traditionnelle et comment elle a donc l'aboutissement moderne de cette de ce développement historique de la pensée et aujourd'hui on continue la réflexion avec le concept de l'ishtihad donc là on rentre plus dans la méthodologie car l'ishtihad en vérité c'est quoi l'ishtihad l'ishtihad on a parlé l'autre jour de au Saul Elfer qu'on a parlé de la méthodologie et en vérité la méthodologie elle est là pour permettre l'ishtihad la méthodologie donc c'est on a dit c'est les les outils les instruments avec lesquels qui vont nous permettre d'appréhender les textes et le contexte pour passer de l'idéal divin parce que la révélation c'est un idéal divin c'est abstrait c'est parfait c'est absolu et pour passer de cette de cette de cette dimension abstraite et absolue à la raison humaine et l'action humaine qui est elle limitée faillible et inscrit dans le temps et dans l'espace pour passer de cela à cela effectivement il faut des outils méthodologiques qui vont permettre que ce transfert sera le plus fidèle possible même s'il ne sera pas fidèle à 100% mais c'est à ça que sert en vérité au Saul Elfer pour se faire ce que ce transfert de cet absolu divin cet idéal divin à la à la raison humaine à la à la réalité humaine soit le plus fidèle possible et l'ishtihad n'est rien d'autre que le père ou bien le oui le l'action l'opération intellectuelle qui va utiliser ces outils méthodologiques là pour faire cet exercice en fait c'était c'est cet exercice là sur le feu etc c'est les outils méthodologiques et l'ishtihad c'est le fait d'utiliser ces outils méthodologiques pour faire ce transfert là donc ça c'est en termes général ce qu'est l'ishtihad et là vous vous pouvez entrevoir l'importance de l'ishtihad parce que c'est cette opération là c'est cet exercice là qui est un exercice très très délicat qui va définir si notre compréhension et notre pratique sera fidèle à la volonté divine ou non maintenant si on si on retourne aux définitions classiques de l'ishtihad on va voir que tous sont sans exception il tourne autour de la même notion c'est bête de le jour même si même si les terminologies peuvent différer mais c'est ça peut ça tourne à peu près autour de ça bade l'ajout fit allabe l'eau comme charaï c'est le fait de faire l'effort c'est devrait faire l'effort pour atteindre la l'eau comme charaï donc la prescription encore une fois charaï c'est pas législatif ou législative c'est la prescription islamique parce qu'encore une fois sharia c'est tout les tout c'est tout l'islam donc si vous prenez cette définition là ces définitions classiques par rapport à l'ishtihad elle n'est pas problématique en fait pour moi elle n'est pas problématique elle est elle est correcte le fait de faire l'effort oeuvrer pour atteindre ou pour aboutir pour déduire toutes ces définitions sont utilisées dans le terme dans le fer classique pour donc pour déduire la la prescription donc islamique donc en soi c'est pas problématique parce qu'effectivement voilà charia c'est englobant il n'y a pas de on réduit pas en tout cas si on le prend le mot charia dans son épistémologie etc il n'y a pas il n'y a pas de souci sauf que quand on regarde traditionnellement et aujourd'hui aussi dans la dans le fer moderne dans l'ishtihad contemporain on voit qu'il ya un problème le problème c'est que là là la portée de l'ishtihad et son champ d'action en vérité très très réduit et très réduit les chiens a été réduit à une approche comment dire narrow réduit 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 et donc en vérité l'ishtihad a été privé de sa vitalité et et a été réduit à une une attitude réactive et passive consistant à évaluer des cas pratiques dans la réalité et des cas pratiques spécifiques ou bien des cas spécifiques dans la réalité au travers des deux cas spécifiques stipulés par les textes pour juger si ces cas spécifiques qui se produisent dans la réalité sont halal ou haram c'est à peu près à quoi l'ishtihad fut réduit donc en d'autres termes il ya quelque chose qui se passe dans la réalité et on parle pas de quelque chose de l'ordre du du macro on parle de quelque chose de l'ordre du micro donc quelque chose souvent un cas individuel ou même une transaction très spécifique ou etc et les les chiens va consister à évaluer cette réalité donc spécifiques à travers un texte spécifique aussi on a dit la définition du fur dit à travers les textes spécifiques qui parle de la cas très précis pas travers les textes à portée générale pour dire si c'est halal ou haram donc c'est pour cela que donc dans dans ce qui va suivre de notre introduction on va partir du type de l'hypothèse que que l'ishtihad aujourd'hui a besoin d'être redéfini redéfini et qu'il a besoin d'être sorti de 7 de cette attitude passive à une attitude proactive créative une méthodologie proactive et créative qui sera capable de diriger nos vies vers les idéaux de l'islam ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et bien sûr ce type de chihad n'est pas une innovation c'est tout simplement l'exercice un exercice qui est requis selon là les textes de l'islam en vérité selon l'anthologie islamique de l'homme comme comme on l'a vu durant les premiers jours donc ça c'était en guise d'introduction donc premièrement l'ishtihad du point de vue de l'anthologie de l'homme que devrait être cette esthtihad donc là on va on va essayer de définir donc on a dit qu'il ya un problème dans les chiens classique et et ce problème on peut l'entrevoir au travers de si on a une conception de l'anthologie islamique de l'homme qui est correcte et bien cette conception là va nous alerter sur le fait que ce qu'on fait aujourd'hui ce qu'on produit aujourd'hui en termes de penser et l'ishtihad aujourd'hui il n'est pas au point parce que cette anthologie islamique de l'homme comme on l'a vu elle exige de nous que cet esthtihad donc cet effort intellectuel ça soit beaucoup plus profond beaucoup plus élargi et que ça et qu'il soit redéfini aujourd'hui donc pour revenir à l'anthologie de l'homme et après donc lire l'ishtihad au travers de cette grille de lecture là un petit récapitulatif récapitulatif sur le fait que effectivement comme vous comme on l'a dit la guidance divine qui a été dirigée vers vers l'être humain et donc n'émanent pas directement ou seulement de la guidance divine universelle on l'a vu tout élément de l'univers est guidé par la guidance divine universelle alors que l'être humain sa guidance à lui ne relève pas de cette de cette dimension seulement mais il a aussi reçu la guidance divine révélée donc le la gestion de la de la partie de l'univers qui n'a pas été guidée hum hum guider disons par la divan la guidance divine universelle donc c'est quoi c'est on l'a pas on l'a vu et c'est quoi cette partie tout simplement c'est on a on a vu qu'allah a établi il mise en wadah al wasama arafa'aha wadah al-mizan ok dans l'univers y a-t-il une partie de l'univers où ce misène n'a pas été établi ainsi c'est partout mais y a-t-il une partie de l'univers où ce misène l'observation de ce misène n'est pas fait en premier lieu par dieu elle est faite par dieu mais où l'humain a une responsabilité de l'observer aussi oui on l'a vu donc donc c'est cette partie là en vérité dont la gestion n'a pas été confiée à la guidance divine universelle comment dire l'observation du misène dans une partie de l'univers n'est pas du ressort de la guidance divine universelle mais est du ressort de quoi de l'être humain attra au travers de quoi non premièrement déjà de la guidance divine universelle et au travers de la guidance divine révélé donc ça c'est on l'a vu donc la responsabilité de cela relève de la responsabilité de l'être humain effectivement au travers de la guidance révélée universelle est révélé et ceci est ce qu'on appelle quoi on appelait ça quoi cette gestion là et la fa la vigilance donc la fonction de l'être humain ne sera pas réalisée par le seul fait de recevoir la guidance divine universelle ou révélée et de l'appliquer elle sera pas réalisée par le seul fait de recevoir cela et de l'appliquer parce que malgré le fait que la révélation elle 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 donne à l'être humain un cadre de référence qui 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 est à même aller à le guider à guider ses 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 actions sur tous les plans et que l'univers lui 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 donne les moyens qui sont nécessaires pour réaliser ses idéaux divins et bien à la responsabilité qui fut donnée à l'homme sur terre elle repose essentiellement sur son effort intellectuel spirituel et pratique à comprendre la révélation et l'univers et être à être fidèle au à la vérité qui se cache derrière vous voyez on a on a reçu la guidance sur le plan universel sur le plan révélé mais contrairement aux autres êtres qui veut dès qu'ils reçoivent la guidance ils seront guidés nous c'est pas parce qu'on a reçu la guidance et même c'est pas parce qu'on l'applique que cela sera suffisant mais en fait on doit d'être on est on doit fournir un effort intellectuel spirituel et pratique en permanence pour pour être fidèle à cette guidance et ça c'est l'essence de ce que signifie l'ishtihed donc ici on a on a on a appréhendé plus ou moins l'ishtihed à partir de ce prisme là le prisme de la fonction existentielle le prisme de l'anthologie de l'homme et ici à mon sens cela requiert qu'on redéfinisse l'ishtihed et ici je vous donne une définition je dis pas qu'elle est qu'elle est complète ou qu'elle est donc c'est 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 juste un comment dire une réflexion qui peut être questionnée qui peut être améliorée donc je dirais que la mission de la vigérance et selon l'anthologie de l'homme selon ce que requiert en tout cas cette anthologie l'ishtihed devait être devrait être et si je l'ai je l'écris en anglais donc je vais le traduire simultanément j'écris donc l'usage de la raison pour appréhender la vérité et le haq donc derrière la révélation et l'univers et la réalité humaine afin de guider la perception et l'action humaine vers la volonté divine je sais pas si la traduction ce que je vais faire maintenant sera la même donc je dirais que c'est l'usage de la raison dans l'appréhension de la vérité derrière la révélation et l'univers pourquoi je dis derrière je sais pas on peut peut-être changer le mot parce que dans le corps le coran nous dit ne parle de et le mot d'abara en arabe elle vient de ce qu'il y a derrière d'obour ce qu'il y a derrière donc d'abarout c'est de voir ce qu'il y a derrière et ne pas s'arrêter à la lettre bref donc de voilà donc l'usage de la raison dans l'appréhension de la vérité derrière la révélation et l'univers afin de guider oui pardon et la réalité humaine afin de guider la perception et l'action humaine vers la volonté divine c'est ça ce que devrait être l'ichtihad selon moi selon la conception islamique de l'homme comment le sens le sens c'est à dire je ne pourrais pas te dire est ce que le mot sens reflète effectivement de d'appréhender ce qu'il y a derrière les choses je ne sais pas je ne sais pas donc donc c'est ça que devrait être l'ichtihad en fait selon la conception islamique de l'homme et en vérité c'est ça ce que fut l'ichtihad à un certainement un certain une certaine période de l'histoire une certaine période de l'histoire donc effectivement on l'a vu dans les chiens des compagnons etc il y avait il y avait cette sens global les chiens avait ce sens global et pas seulement le fait de dire halal du haram sur une question précise donc ici je l'ai dit c'est un effort c'est un effort aussi bien intellectuel que spirituel que dans la dans la pratique les premières générations comme je l'ai dit n'ont pas théorisé leur méthodologie et leur pensée en général ça commençait même si chef et était faisait parmi c'est parti des premières générations mais même avec chef et il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas définis mais mais en tout cas l'aboutissement de cette théorisation était avec à peu près dans les à l'époque de la raselle parce que ce qui a suivi était plutôt une une période de où on allait on allait en vérité commenter et mémoriser et commenter la production des prédécesseurs donc voilà c'est à peu près à cette période là en fait que en tout cas la science de l'osso la méthodologie elle sait elle a abouti donc comme on l'a comme on l'a indiqué plus tôt aussi la fonction de la révélation c'est de de permettre à l'être humain d'accomplir sa fonction en tant que khalifa et donc quand on quand on quand on quand on regarde cette fonction là et la réalité humaine on comprend que que cela que cette fonction requiert trois éléments essentiels que la révélation est venu est venu est venu aider j'ai dit bien aider à à fournir ou à à réaliser 10 ans qui sont l'hymen ou l'islam ou l'hersan et j'en avais j'en avais parlé auparavant les trois composantes de la religion musulmane et tous les tous les toutes les sciences en vérité développé par les musulmans toutes les sciences confondues même même les sciences disant expérimentale servent était au service en vérité de ces trois composantes l'objectif c'est elle est même donc avoir une compréhension la plus la plus fidèle possible à la volonté divine l'islam avoir une pratique la plus fidèle possible à la volonté divine et l'hersan avoir une spiritualité une pureté d'âme qui soit la plus 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 fidèle à la volonté divine et de ce fait plus la plus fidèle possible à ce que ce qu'est l'humain dans son essence parce que comme j'ai dit les scènes c'est le lien c'était le plus fidèle possible à ce qui est l'humain dans son essence tu seras fidèle à ton hymen à ta conception et et de ce fait dans ta pratique tu seras fidèle à ta conception oui c'est un c'est un comment dire un triangle qui est comment cercle vertueux et c'est un c'est un triangle dialectique l'un alimente l'autre mais il y a trois sciences qui ont été une articulation directe j'ai dit toutes les sciences en vérité tourne autour de ça si vous vous regardez donnez moi n'importe quelle science islamique vous allez trouver cette dimension là le but en vérité de ces sciences était d'être fidèle ou bien dans sa conception et dans sa pratique et dans sa spiritualité à la volonté divine tout il ya aucune science qui sort de cela tafsir par exemple elle regroupe les trois hadith aussi parce qu'il s'agit de des paroles prophétiques qui regroupent les trois etc mais il ya trois sciences qui était une articulation immédiate de ces trois composantes qui sont comme on l'avait dit aussi précédemment la crida qui est une que ce qu'est qui en vérité en cet héti head pour dans la conception être passé donc de cet abstrait divin de cet ap de ces textes absolus et divin de à la conception humaine donc la science de la crida c'était l'aboutissement de d'un héti head d'un effort pour passer effectivement de cet idéal divin à la compression compréhension humaine et faire en sorte que cet idéal et divin dans la conception humaine il reste plus ou moins intacte et plus ou moins fidèle et pareil pour le feu l'idéal divin concernant l'action humaine et bien le tronc le la transition vers la pratique humaine qui elle est faillible etc c'était le feu et pareil pour eux pour les sen c'était là cette transition-là était être ce qui est à sa ouf etc et encore une fois donc ici on voit bien que c'est une manifestation de de l'unité ontologique des sciences donc l'unité divine c'est quoi l'unité divine en arabe 1 c'est le ouf d'année à parce que taurie dans vérité c'est quoi voilà taurie c'est le fait d'être fidèle à louis d'année à cet attribut taurie n'est pas un attribut divin mais c'est le ouf d'année l'unité et tauhid est le fait d'être fidèle à cet attribut divin qui est l'unité donc donc tauhid concerne la conception être dans ta conception fidèle et dans ta pratique et dans ta spiritualité et mais c'est mais sinon l'attribut c'est louis d'ani donc c'est cette cette unité ontologique des sciences islamiques en vérité c'est une articulation d'un point de vue épistémologique de l'unité de dieu donc c'est tauhid en vérité c'est du tauhid sur le plan épistémologique donc l'unité de des savoirs quant à leur source leur cadre référentiel et leurs objectifs et donc là en quelque sorte la complémentarité des sciences le être fidèle à la cette complémentarité c'est ça fait partie du tauhid en quelque sorte donc cela veut dire que toutes les sciences devraient servir le même objectif car au final la vérité divine s'est manifestée dans la révélation et dans l'univers pour une seule raison et c'est pour diriger l'humain vers la volonté divine ça c'est en ce qui concerne l'ishtihad du point de vue de l'anthologie de l'homme donc on voit ici que c'est beaucoup plus que le simple fait d'essayer d'être fidèle dans sa pratique au halal au haram c'est beaucoup plus que ça l'ishtihad normalement selon en tout cas l'anthologie de l'homme là on si on réduit l'ishtihad à cela on va le voir en détail mais ça veut dire qu'en vérité on prend une toute petite partie de ce qui est requis pour accomplir la fonction de l'humain et on est fidèle à ça et tout le reste sur le plan de la conception sur le plan de la spiritualité sur le plan de des autres éléments qui relèvent de la volonté divine dans l'action humaine tout ça il n'y a pas il ya des sièges ne concerne pas ça donc on fait quoi donc le déclin historique de l'ishtihad tout à fait j'en parlerai brièvement effectivement j'en parlerai parce qu'aujourd'hui par exemple si on l'a vu dans la définition c'est quoi rappelez moi c'est quoi la définition de l'ishtihad comme on l'a vu selon l'anthologie islamique de l'homme non ça c'est classiquement afin de quoi de diriger la perception et l'action humaine vers la volonté divine maintenant si moi je suis disant économiste et que je fais un effort afin que afin que l'économie je voilà je suis en train de d'inventer afin que l'éco dans l'économie cette économie là soit la plus fidèle possible à la volonté divine afin que l'humain et donc donc j'étudie effectivement l'action humaine parce que l'économie c'est une c'est une action humaine et l'action humaine ça fait partie de l'univers ça fait partie en vérité de de la volonté divine universelle donc j'appréhende le marché l'action humaine afin de quoi de diriger l'action humaine dans l'économie vers la volonté divine donc est-ce que ça tombe sur notre définition de l'ishtihad ou non voilà donc vous avez compris que l'économiste à ce sens en tout cas celui qui fait cet effort pour cette raison là dans cette optique là et avec cette approche là pour moi c'est un moujtahid ouais donc 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 vous voyez que maintenant l'ishtihad effectivement on va tout devoir revoir si si on prend ces définitions là on va devoir 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 voilà revisité ce qu'est un moujtahid ce qui est ce que sont les outils ce que le sont les sources ça ça implique tout un nombre de de comment dire de réformes en fait non mais là 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 c'est là c'est pas seulement la définition qu'on revoit on revoit tout en fait même le cursus de cet économiste et son approche et sa méthodologie donc il s'agit pas seulement de la méthodologie du savant etc mais la méthodologie de l'économiste si voilà c'est il est le l'économiste aujourd'hui qui est musulman qui a la barbe jusqu'au genou et qui travaille à wall street ou je sais où est ce que c'est un moujtahid donc vous voyez qu'il s'agit pas seulement de redéfinir c'est qui le moujtahid mais aussi c'est quoi son approche c'est quoi sa méthode c'est quoi sa formation oui voilà donc 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 en fait ce que c'était des ces définitions elle implique voilà en fait tout un arsenal de changements en fait rappelez moi la définition j'ai dit l'effort l'effort rationnel ou l'effort intellectuel pour révéler la vérité et la vérité divine derrière la non la révélation derrière la révélation l'univers et l'action humaine en vérité l'univers et l'action humaine pour moi c'est la même chose mais mais je je distingue ici pour bien pour bien cerner que l'action humaine relève de 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 effectivement de ce que a mis en tant que quoi en tant que source en fait parce que dans l'action humaine il ya des lois historiquement socialement anthropologiquement etc voilà on va continuer parce qu'il ya encore des choses à dire et si vous avez des questions on peut on pourra les garder pour la fin donc le déclin d'historique de l'ici est brièvement à travers l'histoire si en si en si on compare effectivement d'un côté ce que ce que nous impose l'anthologie islamique de l'homme en termes d'ishti head comme vient comme on vient de voir et si on regarde de l'autre côté le concept de l'ishti head dans quoi il a abouti et aussi ça c'était sa méthodologie etc et bien c'est clair qu'il ya une crise ce qui est c'est clair ce ça cette comparaison en fait est l'expression de langues crises qui ont traversé l'histoire de la pensée musulmane à travers l'histoire pour plusieurs raisons le lien fut brisé entre les différentes sciences de la révélation et entre les enseignements de la révélation et la réalité donc on voit qu'effectivement déjà déjà dans la crise on n'appelle même pas ça je tiède mais même si certains savants l'ont appelé je tiède mais en fait c'est même pas considéré comme je tiède le seul le seul la seule chose qui est considérée en cette confiée est effectivement comme on l'a vu c'est cette déduction partielle donc donc le lien a été brisé entre les sciences islamiques et entre les enseignements de la révélation et la réalité jusqu'à une certaine période de l'histoire les sciences islamiques était jusqu'à jusqu'à une certaine mesure efficace en tant qu'interface entre la révélation et la réalité humaine et dans dans la garantie plus ou moins donc plus ou moins une garantie plus ou moins forte une forte garantie dans la fidélité et la fidélité à l'éthique islamique pour plusieurs raisons parce que historiquement voilà la réalité elle était elle était beaucoup plus simple elle était beaucoup plus simple quand on compare la réalité de l'époque prophétique jusqu'à l'époque de 10 ans voilà charles tb par exemple c'est presque pas il n'y a pas de grande différence les moyens de transport c'est les mêmes socialement voilà il n'y a pas de dire il n'y a pas de grande différence sociale ou politique et c'est donc il y avait la réalité était plus ou moins simple et c'est les modèles les modèles de la société politique et économique et c'est arrêté plus ou moins simple donc d'une côté d'un côté effectivement ces sciences islamiques là était plus ou moins efficace car effectivement cette réalité elle était elle était marquée par cette simplicité là et parce qu'on aussi jusqu'à une certaine mesure la réalité était guidée plus ou moins par par la référence islamique ou par en tout cas le le cadre référentiel islamique de manière spontanée sans à dire voilà le cadre de référence islamique et sans sans avoir à le théoriser de manière spontanée et donc de ce fait ces sciences étaient effectivement plus ou moins efficace par exemple je donne un vite un exemple pour illustrer mon propos c'est que dans en termes de haïda il ya beaucoup de choses qui avait pas besoin d'être théorisé pour pouvoir être fidèle à la haïda dans dans la réalité à cette époque et c'est pour ça qu'en vérité la science de la haïda était surtout surtout et selon sa définition aussi un moyen pour défendre le credo islamique parce qu'en vérité il suffisait quelque part de de garder le credo islamique comme il est comme il est comment dire énoncé dans les textes de le garder effectivement intact pour pouvoir faire en sorte que l'humain soit fidèle à la cette conception-là à cette à ces enseignements là dans sa conception et suffisait de quoi de répondre au quoi choubou est de répondre aux attaques qui viennent qui viennent s'en prendre au credo islamique ça jusqu'à un certain moment c'était c'était suffisant on n'avait pas besoin de développer de grandes théories sur la haïda sur tawhid dans l'action humaine tawhid dans l'économie tawhid on n'avait pas besoin de ces théories là parce que voilà il suffisait d'être fidèle aux enseignements dans les textes pour être fidèle à tawhid parce que la réalité était simple etc et donc de ce fait cette science de la haïda était plus ou moins efficace dans cet objectif là alors qu'aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas donc petit à petit après l'ishtihad l'ishtihad fut réduit à l'effort intellectuel dans l'appréhension des textes pour déduire des des prescriptions spécifiques pour juger des cas spécifiques individuels d'une manière formelle qui aboutit donc à accepter ce cas spécifique dans la réalité ou à le rejeter à dire halal ou haram donc et en plus dans la période du taqlid dans la période où comme j'ai dit on imitait tout simplement l'école juridique cette appréhension des textes pour en déduire ce qui est halal et haram de cas pratiques et individuels dans la réalité ne se faisait même plus et désormais on allait faire cette opération là à travers les mavehb à travers donc les écoles juridiques non il n'y a pas une période de raqlidah et période du faqh ce que je dis là c'est que à une certaine période de l'histoire le faqh fut réduit donc à un moment donné les pardon les chihad fut réduit fut réduit à quoi petit à petit ça aboutit à cela au fait de voir par exemple une réalité spécifique et individuelle et à retourner au texte pour prendre un texte spécifique qui parle de cela directement ou implicitement et pour statuer sur ce cas individuel et spécifique dire halal haram et à un moment donné ça a évolué donc la pensée s'est dégradée à un tel point disons que pour faire cela on n'allait même plus retourner au texte pour dire ceci est halal haram on allait retourner à l'école juridique ah donc c'est pas non mais là en gros tu parles quand même si tu te dis là dans 10 ans que tu prends un cas spécifique en faisant en le mettant et tout ça bah c'est du faqh et là après tu dis que c'est parti en dessous c'est du faqh aussi mais le faqh, leur concept de faqh lui même allait se réduire jusqu'à un moment donné le faqh c'est devenu le fait de mémoriser les opinions des anciens à un moment donné le faqh c'est devenu ça c'était même plus de retourner au texte pour en déduire etc donc l'ishtihad a abouti en une conception restreinte, réduite et allait quasiment seulement appréhender des cas individuels et fragmentés de manière normative des cas individuels et fragmentés de manière normative alors que le faqh est supposé articuler une des trois composantes de l'islam comme on l'a vu le faqh est supposé être une articulation d'une des trois composantes de l'islam et cette composante c'est quoi ? c'est l'islam et l'islam c'est quoi ? c'est la volonté divine qui concerne l'action humaine et est-ce que la volonté divine qui concerne l'action humaine se réduit à dire ce cas spécifique est halal ou haram ? non, la volonté divine qui concerne l'action humaine concerne l'action humaine dans sa globalité est très très large et donc vous voyez le faqh fut réduit à cela et ici je vous cite Mohamed El-Fadil Ibn Ashour dans son livre Wa Mabat Fikr très très intéressant qui dit encore une fois je l'ai traduit en anglais ici donc je vous traduis c'est un long texte mais c'est juste un petit passage la suspension de l'ishtihad absolu et le décroissance des stages de l'ishtihad était avant le 13ème siècle donc il parle du 13ème siècle de l'égir pardon il parle du 13ème siècle de l'ère non effectivement de l'égir parce qu'il parle avant la période moderne donc encore une fois la suspension de l'ishtihad absolu et le déclin des stages de l'ishtihad était avant le 13ème siècle n'était rien d'autre que une défaillance scientifique mais n'ont pas résulté n'ont pas abouti à une défaillance sociale c'est très très profond ce qu'il dit il faut bien le comprendre qu'est-ce qu'il dit en fait il dit vous savez l'ishtihad absolu l'ishtihad absolu au début c'était quoi c'était quand j'appréhende les textes et j'appréhende le monde je ne suis pas limité par une méthodologie particulière mais en fait la méthodologie je fais l'ishtihad dans la méthodologie aussi vous voyez ce que je veux dire donc c'est à dire que il n'y a pas une méthodologie qui vient me donner un cadre très limité et justement la méthodologie du fuqh aujourd'hui c'est quoi ? c'est ce cadre là qu'elle donne elle me permet de quoi ? de déduire un cas spécifique d'un texte spécifique et c'est tout et c'est pour ça qu'aujourd'hui les savants classiques en vérité n'arrivent pas quand on leur dit tout ça c'est pour ça que pour eux c'est du blabla parce que c'est ça la méthodologie elle est là et alors que l'ishtihad absolu comme le dit Fadr ibn Ashour c'est quoi ? c'est unishtihad c'est à dire que dans ma méthodologie si j'appréhende le monde dans ma méthodologie si j'appréhende la philosophie générale la vision islamique du monde ça peut en faire partie et donc ça peut pour moi être un cadre méthodologique même si chez les premiers ça se faisait de manière spontanée mais c'était là et donc c'est l'ishtihad absolu alors que donc il dit effectivement l'ishtihad absolu a connu un déclin il dit donc la suspension de l'ishtihad absolu premièrement c'est la première des choses qui s'est passée la suspension avec l'établissement des écoles juridiques il y avait les imams les quatre imams Maliq, Abou Hanif etc. étaient des mouchahed mutlaq c'est à dire que eux dans leur ishtihad ils n'allaient pas se restreindre à cette à ces limites là à ce moule là à ce modèle là et c'est pour ça qu'en vérité ce qu'on a écrit en tant que méthodologie de Maliq aujourd'hui c'est pas toute sa méthodologie il ne faut pas croire même le Qaraf il le dit explicitement la méthodologie il le dit explicitement la méthodologie des grands savants n'a jamais été écrite entièrement donc ils étaient des mouchahed mutlaq ils avaient beaucoup plus que ça mais après ce qui a été écrit c'est ce qu'on a hérité c'est ça et donc du coup il dit on a commencé par suspendre bien sûr bien sûr ils n'ont pas tout écrit ils ont écrit comme j'ai dit ce qui répondait à un besoin concret chef en tout cas donc qu'est-ce qu'il dit le Fadr Benoach il dit la suspension de l'eshtihad absolu on a commencé par suspendre l'eshtihad absolu il n'y avait plus il fallait se restreindre au cadre non pas en fait au cadre des écoles au cadre de ce qui a été écrit de la méthodologie des écoles c'est le fils de Mohamed Tahir premièrement la suspension de l'eshtihad absolu et après après cela bien sûr l'eshtihad a continu mais après le déclin des stages de l'eshtihad parce qu'après il y a eu des stages l'eshtihad absolu c'était le stage le plus abouti et après petit à petit même les autres types d'eshtihad où on avait encore une marge allait se réduire donc il dit d'abord la suspension de l'eshtihad absolu après le déclin des stages de l'eshtihad avant le 13ème siècle n'était rien d'autre qu'une défaillance scientifique scientifiquement c'était pas bon c'était une défaillance mais en vérité ça allait pas aboutir il dit à une défaillance sociale socialement comme je l'ai expliqué tout à l'heure ça va c'est à dire que tu peux parce que comme j'ai dit les époques se ressemblent c'est à dire que tu peux retourner aux écoles pour dire qu'aujourd'hui toi ta transaction financière maintenant elle est selon les mêmes mails et qu'elle est pas bonne parce que finalement la réalité aujourd'hui elle n'est pas dominée par un cadre référentiel qui est étranger qui vient en vérité diriger l'action humaine vers tout à fait autre chose c'est plus ou moins encore on est plus ou moins dans la même période il n'y a pas de grand changement et c'est plus ou moins encore dirigé vers un cadre référentiel islamique même si dites le Fadr B'Nashur même si c'est une différence scientifique même si c'est pas bon c'est pas bon malgré ça c'est pas bon mais ça a pas abouti à des crises sociaux à une différence sociale mais il a dit après le 13ème siècle donc à l'époque moderne c'est différent là on est en pleine crise là il s'agit pas plus de problèmes sur le plan scientifique là il s'agit d'une crise sociale donc et lui c'est le fils de Tahr B'Nashur et Tahr B'Nashur il faut bien comprendre son oeuvre de Maqas etc justement ça s'inscrit là-dedans ça s'inscrit à partir de cette ce constat là non il est mort avant son père d'ailleurs son père il a vécu presque 100 ans donc l'objectif du Fakr c'est de diriger l'action humaine vers la volonté divine comme on l'a vu alors que le Fakr il a abouti dans le meilleur des cas à une évaluation de de cas particuliers et donc spécifiques individuels comme on l'a dit pour donc appréhender ces cas là à travers au travers des textes spécifiques ou bien l'évaluation de cas spécifiques qui n'ont pas directement été stipulés par les textes en leur donnant un statut similaire à des choses qui ont été stipulées par les textes c'est ça c'est ça ce qui est devenu l'Ijtihad donc ici on relève plusieurs problèmes à cette approche là à ce dans quoi l'Ijtihad a abouti premier problème la la volonté divine qui concerne l'action humaine on l'a dit ne concerne pas seulement des cas particuliers ne concerne pas seulement des cas individuels et particuliers mais concerne toute action humaine sur tous les plans dans tous les domaines de l'action humaine sur tous les plans ça c'est le premier problème donc ça veut dire que l'Ijtihad ne nous permet pas de diriger aujourd'hui et sa méthodologie de diriger l'action humaine vers la volonté divine deuxième des cas la plus grande partie de la volonté divine concernant l'action humaine n'est pas directement stipulée par les textes ni indirectement ni par le sous-entendu donc on fait comment alors la première la plus grande la majeure partie on l'a vu tout au début la majeure partie de la volonté divine qui concerne l'action humaine c'est un cadre que vient donner la révélation pour diriger cette action humaine et pas des textes spécifiques et l'Ijtihad ne nous permet pas à partir de ce cadre de diriger l'action humaine donc c'est un gros problème et troisième des problèmes la volonté divine qui concerne l'action humaine ne concerne pas seulement l'action humaine qui est mais concerne aussi l'action humaine qui devrait être alors que l'Ijtihad aujourd'hui nous permet de considérer l'action humaine dans des cas très particuliers qui est mais qu'en est-il de l'action humaine qui devrait être parce que l'islam a des finalités qui devraient aboutir par une action humaine qu'on devrait développer et donc où est l'Ijtihad dans cela il n'y a pas troisième des problèmes quatrième des problèmes les textes sont abstraits alors que la réalité humaine est concrète le texte a des objectifs et l'action humaine peut avoir des objectifs qui vont à l'encontre des textes donc l'action humaine a des objectifs parce que même l'action humaine qui est vraisemblablement bonne elle a des objectifs et ces objectifs là peuvent aller à l'encontre des textes comment où est l'Ijtihad dans le fait de faire en sorte que l'objectif de l'action humaine soit conforme à l'objectif de la volonté divine donc en gros avec cette attitude là avec cette Ijtihad qu'on a hérité qu'on a aujourd'hui et bien la plus grande partie des enseignements de l'islam sont suspendus tout simplement ça veut dire qu'aujourd'hui le Coran il est suspendu le Coran il est tout simplement m'attal comment on dit ça il est inopérant aujourd'hui dans le monde contemporain on le mémorise bien sûr on croit qu'on mémorise il y a des millions de personnes qui mémorisent le Coran et on célèbre ça alors qu'en vérité alors qu'en vérité on célèbre quoi en fait on célèbre quoi le Coran le Coran est totalement absent de la réalité humaine contemporaine on célèbre ça une fois j'ai parlé avec un un savant dans un séminaire et il me disait que dans son pays je ne vais pas évoquer le pays parce que si j'évoque le pays je vais divulguer son identité vous allez savoir c'est qui il m'a dit dans son pays donc il ne m'a pas dit à moi il disait dans le séminaire que la sharia est appliquée juste quelques exceptions faites de quelques détails je regarde je dis quelle affreuse sharia alors ça veut dire que la sharia c'est quelque chose d'affreux la sharia est appliquée l'injustice la corruption l'oppression pas de liberté etc etc et ça tu me dis la sharia est appliquée et ça c'est le le ou un des plus grands théoriciens des maqas de sharia contemporain il ne s'agit pas d'un faqih littéraliste il s'agit du plus grand théoricien des maqas de sharia les finalités de la sharia alors ça sert à quoi les finalités de la sharia quel genre de sharia est requis dans le monde contemporain à l'aune de l'anthologie islamique de l'homme qu'est-ce qu'il nous faut en termes de sharia c'est quoi le sharia qui est requis à mon sens pour savoir ça il suffit de retourner à la révélation c'est là qu'on va trouver les réponses bien sûr dans la tradition on va trouver beaucoup de réponses mais il faut retourner à la source il ne faut pas avoir peur de retourner à la source aujourd'hui souvent celui qui retourne à la source il est appelé salafi salafi c'est quoi c'est pas les littéralistes les salafis les fondamentalistes c'est c'est ceux qui ceux qui disent ceux qui disent qu'en vérité le patrimoine intellectuel islamique c'est pas c'est pas quelque chose à jeter c'est bien c'est quelque chose sur lequel on peut construire mais on veut à partir de ce patrimoine là retourner directement au texte pour pouvoir aujourd'hui être fidèle à notre réalité contemporaine bien sûr parmi ces salafis il y a plusieurs courants il y a ceux qui disent non mais les écoles voilà c'est les écoles donc c'est plus suffisant il faut directement retourner au texte mais leur problème souvent ils n'ont pas de méthodologie donc on aboutit à quoi ? à du littéralisme ou on aboutit donc ça on le voit chez les courants tu as salafi wahhabite etc ou on aboutit à quoi ? puisque voilà les écoles on va retourner directement au texte et les écoles c'est plus suffisant souvent ils n'ont pas de méthodologie encore une fois on aboutit à quoi ? on aboutit à du bricolage du bricolage pas de méthodologie cohérente et ça aujourd'hui c'est quoi ? désolé de le dire c'est les frères musulmans c'est les frères musulmans c'est salafi aussi c'est les frères musulmans donc chez les réformistes chez les réformistes c'est ça c'est ceux qui retournent directement au texte et et qui disent qui ont un respect pour la tradition pour les écoles mais ils disent que ça ne suffit pas à retourner directement au texte et les mazhabis c'est ceux qui disent que non il faut les mazhab et on n'a pas le droit de retourner directement au texte bien sûr il y a un conflit et d'un côté on comprend les mazhabis parce que quand ils voient ce qui se passe de l'autre côté d'accord ok tu veux outrepasser les écoles ou tu dis c'est pas suffisant mais c'est quoi ta méthodologie et tu finis dans du littéralisme dans du bricolage donc je préfère être mazhabi et garder l'école au moins à quelque chose de cohérent donc donc mais ce que je dis là c'est qu'effectivement le retour au texte le retour aux sources est essentiel mais avec une approche rigoureuse et avec une méthodologie rigoureuse qu'il faut d'ailleurs encore inventer donc ici pour moi pour pouvoir savoir c'est quoi les ch'tihed qu'il nous faut aujourd'hui il faut retourner à la révélation et plus particulièrement à l'attitude de la révélation face à la société anti-islamique la révélation est venue en tant que ordre divin absolu abstrait mais malgré ça elle a appréhendé la réalité spécifique la réalité humaine spécifique et contextualisée et c'est là qu'on voit la dimension en fait divine de la révélation d'un côté en fait c'est un message qui concerne toute l'humanité jusqu'à la fin du temps mais donc de l'autre côté elle est venue s'adresser à une société particulière dans un contexte et à une histoire particulière et malgré ça elle est universelle donc c'est là qu'on voit effectivement cette dimension divine donc la question comment la révélation a-t-elle appréhendé cette réalité quelle était l'attitude de la révélation face à cette réalité ces questions-là sont très utiles pour savoir quel est-il est requis aujourd'hui parce que encore une fois quand on retourne à l'attitude de l'ishtihad aujourd'hui comment il aboutit historiquement c'est quoi cette attitude-là c'est une attitude qui ou bien accepte la réalité ou bien la rejette donc c'est-à-dire une attitude et quand je parle de la réalité c'est même pas la réalité dans son ensemble c'est la réalité individuelle partielle ici et là il y a beaucoup de choses qu'on n'en parle même pas donc c'est une attitude de j'approuve je prends ou je rejette et dans le meilleur des cas même dans le meilleur des cas je trouve une alternative mais en vérité c'est pas une vraie alternative parce que le problème c'est que c'est une alternative très partielle comme on l'a vu dans la finance islamique mais en vérité afin de réaliser afin de réaliser la volonté divine elle va pas se réaliser dans l'action humaine à travers cette opération là donc prendre ce qu'il y a dans la réalité ce qui correspond ce qui correspond au texte et rejeter ce qui ce qui ne correspond pas au texte ou bien corriger de manière formelle et fragmenter ce qui ce qui devrait être corrigé cette attitude là elle suffit pas et pour savoir c'est quelle attitude de l'ishtihad qui est la bonne il faut retourner à la révélation effectivement et à son attitude par rapport à la société anti-islamique et on peut on peut résumer l'attitude par rapport à la société anti-islamique en ces 5 points que vous voyez ces 6 points bon il y en a un en fait on peut le résumer au même donc ça revient à 5 mais c'est juste pour avoir un peu plus d'aperçu un meilleur aperçu en fait donc ça c'est l'attitude de la révélation par rapport à la société anti-islamique cette topologie là premièrement l'approbation ça veut dire quoi donc la révélation est venue il y a une société qui existe avec ses coutumes avec ses traditions avec ses lois etc et l'islam a approuvé a confirmé les 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 habitudes les réalités les réalités donc présentes dans dans cette société anti-islamique qui était en conformité avec la avec les les finalités de l'islam donc avec la volonté divine dans la forme et dans l'objectif ça c'est la première attitude le fait que la révélation elle a approuvé elle a approuvé dans le sens de adopter les coutumes les traditions les usages et ce qui était présent dans cette société quand ce n'était pas en contradiction avec l'islam dans la forme dans la forme et dans l'objectif et si c'est une chose importante à retenir c'est que cette confirmation de ces de ces habitudes là peut être de plusieurs manières ça peut être au travers du fait que la révélation rende ses coutumes ou rende ses pratiques obligatoires ou bien qu'elle les recommande ou bien qu'elle les autorise ok mais ici je vais m'attarder sur un point important c'est cette autorisation les choses que la révélation a autorisé qui relèvent de ce premier point l'approbation parce qu'ici il faut faire une distinction très importante entre ici ce qui rentre dans notre dans notre premier point c'est ça veut dire quoi ça veut dire que quand on parle d'approbation on parle des choses que l'islam a adopté dans son système le manbo macharaï je ne vais pas dire le système législatif dans son système de valeur disons elle a adopté ces choses là dans son système de valeur et on ne parle pas des choses qu'elle a autorisé sans leur donner un statut particulier c'est ça la différence ça c'est c'est primordial et ici cette distinction on la retrouve chez Chatebi c'est une distinction très importante qu'on retrouve chez Chatebi où il dit l'islam quand il est venu à l'époque de la révélation il n'y avait pas cinq statuts il y en avait six vous connaissez les cinq statuts tous donc les cinq statuts dites ou dits juridiques ce qui est autorisé ce qui est recommandé oui je suis en train de les rappeler c'est ça les cinq statuts ce qui est autorisé le moubaïd ou halal ce qui est recommandé le mustahab ce qui est interdit le haram ce qui est déconseillé le maqruh et ce qui est obligatoire ça c'est les cinq statuts ça c'est les cinq statuts donc toutes les prescriptions de l'islam sont concernées par un de ces cinq statuts Chatebi nous dit à l'époque de la révélation il y en avait six il n'y en avait pas cinq il y avait un sixième qui s'appelle selon Chatebi la afu la afu c'est le pardon c'est quoi la afu c'est et bien c'est un c'est quelque chose sur lequel tout simplement la charia ne s'est pas prononcée elle ne lui a pas donné de statut c'est ça le sixième statut elle ne lui a pas donné de statut ici ce qui a été intéressant c'est que Chatebi aussi distingue entre deux choses c'est entre le mascote le mascote ce qui est tu par la législation peut être une des deux choses ou bien la législation c'est tu parce que ça c'est tout simplement pas encore produit elle n'a pas donné le statut juridique de loquer sur glace ou de faire une association de courgettes parce que tout simplement ça ne s'est pas encore produit ou bien elle s'est tu sur quelque chose qui s'est produit et donc la afu concerne la deuxième catégorie pas la première la première catégorie ne s'appelle pas la afu si l'islam n'a pas donné le statut juridique de je ne sais pas quoi qui se passe aujourd'hui de la transportation c'est pas la afu c'est pas du pardon c'est parce que ça ne s'est pas encore produit mais si l'islam s'est tu sur le statut juridique de de quelque chose qui s'est produit à l'époque du prophète comme par exemple quoi comme par exemple le fait que le prophète s'est marié avec Aisha elle avait l'âge de 6 ans et elle a consommé le mariage à l'âge de 9 ans il n'y a pas de l'islam c'est tu sur cette action là c'est tu sur le fait que les arabes cette pratique existait dans dans la coutume des arabes ça ça relève pas ça ça relève de la afu ça ça relève du pardon et donc ici ce qui est intéressant à retenir c'est que tous les éléments auxquels l'islam n'a pas donné de statut juridique n'appartient pas à cette première catégorie l'approbation parce que c'est des choses là que l'islam n'est pas venu adopter dans sa dans sa système de valeur dans son dans son système disons législatif donc est-ce que à un moment donné de l'islam est-ce que l'alcool était autorisé ou non est-ce que c'était une autorisation charia ou asliya c'est-à-dire une autorisation islamique ou une autorisation par défaut hein par défaut est-ce que l'islam est venu dire l'alcool vous a été autorisé non l'alcool était là l'islam c'est tu donc c'est faux de dire que l'alcool a été abrogé ou bien les versets qui viennent interdire l'alcool ont abrogé l'autorisation de l'alcool c'est faux parce que l'alcool n'a jamais été autorisé est-ce qu'on peut dire que l'islam est venu autoriser l'esclavage non l'islam ne s'est pas prononcé c'était une réalité historique qui existait et l'islam n'a rien dit dessus il est venu avec tout un éventail tout un arsenal de prescriptions justement pour en sortir mais n'a jamais dit l'esclavage n'a jamais été autorisé dans le sens où ça faisait partie du système de valeur du système législatif de l'islam il n'a pas adopté ça en tant que dans son système est-ce que par exemple à un moment donné de l'histoire à un moment donné de l'histoire les musulmans n'étaient pas tenus de prier c'était pas obligatoire est-ce que cette autorisation de ne pas prier c'était l'islam qui est venu dire voilà il vous est autorisé de ne pas prier est-ce que ça fait partie de non c'était une autorisation par défaut et pas une autorisation islamique donc ici quand on parle de l'approbation c'est des choses que l'islam est venu adopter dans son système de valeur dans son système législatif est venu adopter et on va le voir plus tard elle ne l'a pas adopté comme ça comme l'a dit Melk Benabi un entassement d'éléments qu'on prend donc ça ce que dit Charles TBC parce que je ne vais pas aller en détail c'est très 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 intéressant mais le problème aujourd'hui souvent même de certains savants c'est qu'en vérité on ne se fatigue pas beaucoup pour comprendre la tradition la tradition comme je vous l'ai dit au début elle est très très riche ce qu'on trouve là-bas c'est là que tout commence c'est à partir de là qu'on va bâtir mais aujourd'hui sur beaucoup de questions de cette nature-là esclavage etc on comment dire on ne connait pas déjà ces outils-là et ces réflexions-là dans la tradition et on va commencer à développer des un espèce de acrobatie on va faire de l'acrobatie intellectuelle pour trouver des explications oui mais l'islam alors que c'est là vous trouvez par exemple sur la question de l'âge de Raïcha quand elle s'est mariée avec le prophète plein de livres avec des acrobaties intellectuelles farfelues qui vont dans tous les sens oui mais Raïcha oui mais dans cette bataille elle devait avoir cet âge parce que si parce qu'on va dire qu'elle a 18 ça va dans tous les sens et c'est du n'importe quoi il n'y a pas de cohérence méthodologique et on ignore en fait déjà parce que c'est une ignorance de la tradition alors qu'en fait ces hadiths-là ils sont rapportés par tous les grands par les grands comment ça s'appelle compilateurs de hadiths dans le Sahih Muslim et le Bukhari et dans le Sonan et dans le Massanid c'est partout comment va qu'est-ce que tu fais avec ce hadith c'est clair elle avait 6 ans et 9 ans qu'est-ce que tu vas faire tout simplement cette question-là c'est pas une question religieuse ça n'a rien à voir avec l'islam ça n'a rien à voir avec l'islam l'islam n'est jamais venu adopter ça c'était une pratique et après voilà aujourd'hui cette pratique effectivement on peut tout à fait la condamner mais le prophète était un être qui vivait dans une société et dans une histoire et la Afou c'est-à-dire que l'islam s'est tué sur ça parce que dans ce contexte-là c'était différent que dans le contexte aujourd'hui donc l'approbation dans quelle partie d'il-muwafaqat c'est la partie où il parle effectivement de soukout il me semble il faut que je regarde mais il me semble de ah oui je l'ai la référence ici c'est le volume 1 page 153 jusqu'à 261 c'est l'akhir draz avec le commentaire de Mashour volume 1 153 261 153 261 donc tu vois c'est une centaine de pages c'est pas une bref donc on est encore à l'approbation donc ici ce qui est très intéressant à noter aussi ici dans l'approbation c'est que quand l'islam allait approuver ce qui était dans la réalité ce n'était pas une approbation qui allait prendre ces éléments et les entasser mais c'était c'était une approbation qui allait digérer ces éléments là et les remodeler en fait les remodeler pour les intégrer dans le système législatif de l'islam et pour les mettre au service des finalités et de l'éthique islamique vous voyez c'est une approbation c'est pas seulement dire ok halal prenez et faites tout simplement c'est pas seulement ça et ici on revient on vient à l'emprunt parce que comme je vous l'ai dit en fait au début initialement dans la recherche j'ai catégorisé l'approbation et l'emprunt sous la même catégorie parce que c'est à peu près la même chose mais c'est quoi la nuance c'est que l'approbation c'est que quand l'islam a approuvé des choses dans la la société jahélia comme par exemple je vous donne quelques exemples parce que j'en ai pas donné il y avait plusieurs choses que l'islam a approuvé certaines relèvent des coutumes éthiques d'autres de certaines transactions et d'autres d'usages culturels par exemple des coutumes ou des usages éthiques un comportement éthique c'est que c'est par exemple dans le jahélia nasrat al madloum c'est d'aider le comment dire celui un l'opprimer la générosité les bédouins c'était des gens généreux accueillants etc c'est à dire le fait de se tenir à son engagement le courage etc tous ces éléments étaient déjà là dans la société anti-islamique pré-islamique jahélia et l'islam les a intégrés dans sa dans son système de valeurs il les a approuvés il les a confirmés certaines transactions par exemple le bai al-moharaba certaines transactions et certaines certaines pratiques aussi bai al-moharaba c'est une certaine transaction que l'islam a approuvée l'ouali dans le zawaj avoir un tuteur dans le mariage c'est des choses aussi qui étaient là dans la société jahélia et que l'islam a approuvée et intégrée dans son système de valeurs et certaines certaines coutumes culturelles par exemple dans en Médine notamment durant les mariages il y avait comment dire on jouait sur les tambourins et on célébrait ce mariage effectivement avec cette coutume culturelle etc le prophète sallallahu alayhi bidoufouf donc faites-le donc effectivement c'est quelque chose qui a été encouragé on peut venir dans les questions réponses mais on va essayer de continuer et la différence avec l'ertibès donc l'emprunt c'est que l'emprunt fut à partir de à partir de ce qui était présent dans d'autres cultures dans d'autres sociétés pas la société anti-islamique c'est ça la nuance mais en fait ça revient à la même catégorie qui est l'approbation donc l'islam a emprunté aussi des coutumes qui étaient présentes non pas dans la société anti-islamique mais dans d'autres traditions et comme je vous l'ai dit il en a parlé c'est très intéressant ce qu'il dit il a dit en vérité ce processus là c'est comme un processus biologique si tu veux greffer un organe à un corps cet organe là va être rejeté donc il faut l'adapter à ce corps pour qu'il l'accepte et donc l'approbation c'est ça comme je vous ai dit c'est pas seulement on prend on dit halal et on dit faites mais l'inscrire dans notre cadre référentiel le digérer dans ce cadre pour le mettre au service d'une éthique islamique etc comment ? les deux les deux oui l'approbation donc je vais essayer d'aller vite et de plus m'attarder trop attarder sur les détails deuxièmement ou troisièmement l'annulation par exemple il y a beaucoup de choses qui ont été annulées par l'islam pourquoi ? encore une fois parce qu'ils étaient en contradiction avec les principes de l'islam avec l'islam dans la forme et dans la finalité dans la forme et dans la finalité comme l'adoration des statues le fait d'enterrer les jeunes filles vivantes l'alcool ribain donc les intérêts zina la fornication l'interdiction de la femme d'hériter son mari etc tous ces tous ces coutumes là ont été interdites car en contradiction avec l'islam dans la forme et dans la finalité troisième attitude de la révélation par rapport à la société anti-islamique la correction c'est-à-dire la correction des pratiques qui étaient en contradiction avec les finalités de l'islam dans la forme dans l'objectif mais qui étaient susceptibles d'être corrigés par exemple pourquoi il est corrigé parce qu'il y avait un besoin il y avait un besoin dans la société et c'est quelque chose qui est susceptible d'être corrigé donc l'islam allait corriger ces choses là par exemple c'était une pratique financière qui a été interdite par l'islam mais le prophète ou plutôt l'a corrigé et ici ce qui est important de noter c'est cette correction là parce qu'ici on part on peut penser à la finance islamique on corrige des transactions effectivement le prophète il l'a fait il a corrigé nous on corrige quelques transactions mais il faut savoir une chose c'est que cette correction n'était pas comme aujourd'hui selon les paramètres du fuqh abstraites de toute considération de l'anthologie de l'homme de la cosmologie islamique ce qui est le cas aujourd'hui donc aujourd'hui ce qui est fait c'est on va corriger selon les quoi selon les paramètres du fuqh c'est à dire est-ce que il y a les conditions est-ce qu'il y a les raisons est-ce qu'il n'y a pas d'obstruction selon les paramètres du fuqh très loin de toute considération de 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 voilà de ce système de valeur islamique de cette vision de cette ontologie de l'homme de cette vision islamique du monde alors que ici c'était pas le camp à la vue et c'est une nuance très importante puis la substitution d'abdil c'est à dire le fait de le fait de de venir avec une alternative à ce que l'islam a annulé parce qu'il y a des choses que l'islam a annulées qui étaient présentes dans la société anti-islamique mais en vérité les conditions de la vie ou bien la nature humaine le requiert requiert ces choses là c'est des choses là qui sont c'est des choses requises par les conditions de cette société les conditions de la vie ou bien par la nature humaine ou bien elles étaient malgré ça utiles dans la réalisation des finalités de la sharia donc c'est des choses que l'islam a annulées mais trois choses ou bien il fallait trouver une alternative parce que c'était les conditions de la vie l'exiger ou bien la nature humaine l'exige ou bien réaliser certaines finalités de l'islam l'exige par exemple un exemple de ce qui est exigé par les conditions de la vie à l'époque c'est les transactions financières où il y avait du riba ces transactions étaient nécessaires pour le commerce mais l'islam en fait les a annulées parce qu'il y avait du riba en contradiction avec l'islam mais est venu les remplacer avec quelque chose avec une alternative il y a des exemples l'exemple par exemple le prophète il a vu bilel qui a fait une transaction qui était du riba il lui a dit non mais il lui a donné l'alternative il lui a donné il lui a dit non fais comme ça au lieu de faire ça fais ça vous connaissez le hadith donc ici vous voyez la vie l'exiger les conditions de la vie l'exiger l'islam est venu avec une alternative ou bien un exemple de ce qui est requis par en même temps par la nature humaine et par les finalités de l'islam c'est que à l'époque dans l'époque pré-islamique il y avait ce qui était appelé l'akhbethar c'est à dire la loi de la vendetta ou la loi de la vengeance c'est à dire que quelqu'un a été tué et bien les lois tribales exigeaient que cette personne là soit vengée la loi du non c'est pas la loi du taillon c'est la loi de c'est la vengeance donc la vengeance était faite de manière à peu près plus ou moins arbitraire et de manière plus ou moins archaïque donc c'est toute la tribu qui allait se tourner contre l'autre tribu pour venger etc ça c'est quelque chose qui est requis par la nature humaine ou non ? oui parce que dans ta nature si on te tue ton père ou ton frère ta nature elle ne va pas te laisser il faut que justice soit faite c'est requis par la nature humaine mais l'islam a annulé ça mais c'est requis par la nature humaine donc est venu avec l'alternative qui est le quissas etc après la dernière c'est l'eptikar l'innovation l'innovation c'est à dire que voilà la révélation est venue dans une société anti-islamique est venue avec des objectifs un cadre référentiel comme j'ai dit des principes un système de valeurs mais le problème c'est que pour réaliser ça réaliser les objectifs de l'islam il n'y a pas les pratiques nécessaires les moyens nécessaires dans la société pour y aboutir donc qu'est-ce qu'on fait là l'islam est venu avec les moyens puisqu'ils n'étaient pas là on ne pouvait pas confirmer quelque chose qui était déjà là ou corriger quelque chose qui était déjà là pour atteindre des objectifs mais il n'y avait pas le moyen l'islam est venu donc innover introduire ces moyens là par exemple l'islam est venu avec une finalité qui est la préservation de la société et aussi la préservation de l'humain de la dignité à travers la solidarité sociale etc et les moyens n'étaient pas forcément là dans la société anti-islamique donc l'islam est venu les inventer les innover comme Zakat comme le Waqf quelque chose de typiquement islamique le Leg donc l'islam est venu avec les moyens pour réaliser les objectifs que les moyens existants dans la société ne pouvaient pas réaliser ça c'est la et tout dans la société anti-islamique dans d'autres sociétés peut-être mais non mais là c'est juste pour dire est-ce que si ça existait ailleurs est-ce que du coup c'est pas une innovation et que ça rentrerait dans un ça peut effectivement rentrer mais en tout cas est-ce que c'est spécifiquement islamique ou non ça n'existait pas dans la société anti-islamique peut-être qu'on peut peut-être qu'on peut le mettre dans l'emprunt effectivement si effectivement mais même si ça existait avant c'est la source c'est l'islam aussi dans le christianisme et en fait dans les autres religions c'est l'islam aussi et le Leg le Waqf c'est quelque chose de typiquement islamique comme j'ai dit donc c'est innover des moyens maintenant si on veut savoir c'est quoi les shihids qu'il nous faut aujourd'hui et bien c'est ça ici on a notre réponse il suffit de voir la révélation comment quelle attitude est et on voit effectivement que les shihids qu'on a aujourd'hui c'est pas un shihid qui va qui va aboutir à diriger l'action humaine vers la volonté divine parce qu'il se trouve où les shihids aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait de tous ces il fait peut-être les trois premiers mais même pas complètement en fait le A et le C mais le A et le C mais à travers d'un prisme vraiment très réduit parce que comme je l'ai expliqué quand on va emprunter on va entasser on va pas inscrire dans un on va pas mettre au service de finalité quand on va corriger on va corriger à travers d'un prisme très réduit à travers de critères réduits pas dans voilà donc 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 voilà c'est c'est ça les dimensions de l'ishihid qui sont requises aujourd'hui pour selon en vérité la conception islamique de l'homme selon ce cadre global qui va permettre à l'humain d'être humain sur le plan individuel sur le plan collectif et d'être fidèle à l'éthique de l'islam et à la volonté divine et je vais m'en arrêter là inshallah wallahu a'lam wa ahkam wa akhiru da'wain alhamdulillahi rabbil alameen à l'éthique 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 Merci.